salut les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc là j'enchaîne en fait je voulais faire une grosse vidéo et je préfère la couper en faire plusieurs comme ça c'est plus concis et ça vous permet de vous faire des pauses de pas regarder une vidéo d'une heure parce que c'est un peu long donc là dans cette vidéo je vous montrerai enfin vous expliquer comment on peut atteindre les 1000 visiteurs par jour en dropshipping SEO donc là on peut voir donc j'ai laissé 1er janvier au 28 février 2022 sur cette boutique donc on va faire je vais actualiser juste pour montrer que ça actualise en direct avec vous parce que certains sont un peu sont un peu dans le doute on va dire sont un peu dans le doute sur les resteurs qu'on peut voir sur youtube est-ce que totalement normal on peut modifier les chiffres comme ça donc voilà comment atteindre les 1000 visiteurs par jour en dropshipping SEO donc je parle vraiment dropshipping SEO parce que SEO tout court on peut parler de blogging d'affiliation et ce qui est totalement différent soit donc là on peut voir ben voilà que j'ai atteint les je faisais des pics à 1000, 1700, 1000 voilà là ça descend parce que je crois fin février la guerre la guerre qui a commencé en malheureusement en ukraine donc ben voilà la tension est beaucoup moindre mais voilà on était sur des pics à 1000, 1000, 1000, 5, 12, 1000 voilà c'est du 1000 visiteurs par jour on a à peu près 1000 visiteurs par jour donc comment on atteint ces résultats là et ben ces résultats là moi je les ai atteints bon ce site là hop ce site là c'est un site qui a 3 ans d'ancienneté donc déjà là de l'ancienneté donc j'ai mis des backlinks il y a eu du travail avant mais comment on atteint ces résultats là et ben ça va être sur deux choses focus sur deux choses ça va être le contenu et les backlinks mais moi je dirais même les backlinks et quel pardon je dirais même autant pour moi ça va pas être les backlinks ça va être le contenu je dirais même c'est le contenu et pas n'importe quel contenu ça va être les mots clés alors on a un mot clé il y a différents types de mots clés mais on va se poser sur deux types de deux mots clés principaux deux types de mots clés principaux ça va être les mots clés transactionnel et informationnel et ben les mots quand on atteint des chiffres comme 1000 visiteurs vous voyez là j'ai 1000 visiteurs par jour et vous voyez que mon chiffre il est sympa c'est du dropshipping SEO donc les marches sont assez grosses c'est assez sympa et mais on peut voir que pour autant de visite ça fait pas beaucoup de chiffres surtout que c'était des gros produits donc pas beaucoup de clients non plus qui achètent et ben en fait ça a des mots clés informationnels et mots clés informationnels faut savoir que on va dire c'est les plus faciles on peut dire ça comme ça après ça dépend de la niche la niche je le dis toujours c'est le plus important ce qui fera 70% de votre travail donc bien choisir sa niche ne faites pas de bêtises ne vous lancez pas sur des niches très compétitifs donc ça on voit ça dans une autre vidéo que j'ai déjà fait je vous laisserai aller regarder sur ma chaîne youtube il n'y a pas longtemps j'ai publié donc niche très importante mais en fait avec les pour atteindre ce nombre de visiteurs ça va être les mots clés informationnel transactionnel pour faire les commandes transactionnel on va reprendre l'exemple de la niche des arbalètes quelqu'un va taper arbalète en métal et ben il va être focus à acheter une arbalète en métal comme quelqu'un qui va taper comment recharger une arbalète rapidement c'est différent il va chercher l'information et ben c'est ça quand vous allez chercher quand vous allez faire des articles de blog donc c'est que les articles de blog va ramener autant de visiteurs vous allez chercher des mots clés informationnel informationnel alors vous allez voir des mots clés transactionnel mais là on parle vraiment de arriver à 1000 visiteurs par mois par jour assez rapidement c'est plus facile de choper des mots informationnel des mots clés informationnel donc focus sur l'information comment éduquer son prospect son visiteur donc une personne qui va arriver sur votre article de blog comment recharger une arbalète rapidement si il voit que votre article est très bien et un article de passionné parce que là c'est un site de passionné déjà il va rester sur votre site il va revenir plusieurs fois donc ça c'est bien et mais surtout quand c'est une niche de passionné et ben le bouche à oreille marche très rapidement je peux vous assurer que niche de passionné avec mots clés informationnel et des articles qui éduquent vraiment or quand on dit éduquer ça veut dire qu'il donne de l'information qui donne de la valeur ajoutée et non qui veut pas qu'il va chercher à à vendre quelque chose bien sûr dans les articles moi j'ai toujours mettez deux trois articles de trois boutons à jouer à poignée de trois côtes aux actions pas beaucoup ça dépend de la longueur si vous avez un article de 100 mots bas ça va être juste un produit à proposer on va pas passer sur deux trois produits ce que là ça va être trop relou pour la personne mais voilà et les mots clés informationnels dans les dans les sites de niche parce que là c'est un site de niche et ben je peux vous dire que ça marche très bien entre un site qui va vendre des bouées d'eau pour les enfants sera très très bien marché à les gens et c'est l'été la canicule ont acheté ils vont acheter ça et entre un site où une personne est passionnée de camping et camping on va chercher des accessoires à chercher des techniques on va chercher comment faire le feu etc etc et ben là là on va chercher là ça va faire des visiteurs parce que les gens sont passionnés ils vont rester vous allez chercher mot clés transactionnel sur piscine d'eau pour se rafraîchir l'été les gens sont pas passionnés ils veulent chercher l'utilité là le bénéfice qu'ils auront donc voilà là c'est très important pour atteindre des beaucoup de visiteurs par jour et c'est important vous allez dire oui mais ça ben non en fait c'est important parce que vous allez éduquer et en fait vous allez fidéliser les clients vous avez fidéliser les clients chez vous donc là on peut voir ce qu'en bleu foncé et en bleu clair bleu clair c'est les visiteurs qui viennent la première fois et bleu foncé c'est les clients les clients qui reviennent et ben là pour une commande pour deux nouvelles commandes donc de nouveaux clients on a un client qui est revenu donc ce qui fait du 50% et ça c'est top donc ne pas les négliger les mots clés informationnels donc voilà pour cette vidéo pour résumer en fait ce qui est important c'est dans le saut quand vous commencez une boutique focus sur les mots clés transactionnels et après fait des mots fait des articles sur des mots clés informationnels vous a donné de l'information et c'est là que vous allez chercher beaucoup de visiteurs ça vous allez chercher de la masse et ça c'est très important c'est pas néglé allez surtout sur ce les gars je vous laisse n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire n'hésitez pas à prendre un coaching avec moi objectif dix mille euros en moins de six mois c'est l'objectif de mon coaching donc n'hésitez pas à prendre contact de toute façon c'est ça avec moi c'est pas avec quelqu'un de mon équipe parce que là pour l'instant j'aime bien j'aime bien regarder j'aime bien parler avec les gens donc voilà allez c'est vrai je vous laisse ciao